Si vous vivez dans un monde en noir et blanc, où tout est soit bon, soit mauvais, sans aucune nuance de gris, et que vous vous sentez triste et vide, avec une peur intense d'être abandonné, il se peut que vous souffriez d'un trouble de la personnalité borderline, TPB. Le trouble de la personnalité borderline est un trouble mental caractérisé par une image déformée de soi, ainsi que par des difficultés à réguler ses émotions et à entretenir des relations. Il touche environ 1 à 2% des adultes. Comme tous les troubles mentaux, il est considéré comme faisant partie d'un spectre, ce qui signifie qu'il peut se manifester de toutes sortes de manières, allant d'accès de colère régulier à des formes graves d'automutilation. Les causes du TPB ne sont pas entièrement comprises, notamment parce qu'il va de pair avec des addictions, d'autres problèmes de santé mentale, et des troubles de l'alimentation. Des facteurs environnementaux, tels qu'une enfance marquée par la négligence et les abus, semblent jouer un rôle. Mais les facteurs génétiques pourraient également jouer un rôle. Comme la science ne dispose pas encore de preuves biologiques de diagnostic des troubles mentaux, nous devons nous tourner vers les symptômes pour savoir si une personne est atteinte de TPB. Pour les illustrer, voici Alex. Alex est un étudiant de 20 ans qui a toujours été sensible à Mekie, ces derniers temps, se sent isolé et extrêmement émotif. Il présente cinq symptômes souvent associés à cette maladie. Alex fait face à des changements brusques de son identité. En une seule journée, il peut passer du sentiment d'être un dieu à celui d'être un banc à rien. En cas de crise, il passe d'une personnalité à l'autre. C'est alors qu'il traverse des moments de dissociation, où il se sent détaché de son corps, sans aucun sentiment d'identité. Alex a ce qu'on appelle une distorsion de l'image de soi. Il éprouve des émotions intenses et instables. Les moindres revers peuvent lui faire perdre le contrôle de son esprit et l'amener à mettre fin à des amitiés en un instant. Chaque émotion qu'il ressent, il la ressent intensément. La joie se transforme en euphorie et la tristesse en dépression. Ses montagnes russes émotionnelles le laissent épuiser. C'est alors qu'il se dissocie. Il fait preuve d'impulsivité. Lorsqu'il parle à ses amis, Alex se sent souvent incompris. N'ayant pratiquement aucune maîtrise de soi, il se met à crier ou à s'emporter. Plus tard, il a honte. Pour y faire face, il mange, se drogue ou devient violent, souvent contre lui-même. Il a une peur bleue de l'abandon. Lorsque sa petite amie annule leur rendez-vous à la dernière minute, il rompt avec elle et quelques minutes plus tard, la bombarde de textos pour lui demander pardon. Il craint constamment qu'elle ne le quitte et a besoin exagérément d'être rassuré de son amour. Tout cela conduit à des relations instables. Lorsqu'Alex craint d'être abandonné, il blesse ses amis sans raison apparente. En repoussant les autres, il pense pouvoir éviter d'être lui-même repoussé. Plus tard, il en a honte et promet de changer. Après une intense période de paranoïa, Alex veut abandonner ses études qui sont à ce moment-là la seule chose stable qui lui reste dans sa vie. C'est alors que son meilleur ami lui demande de chercher de l'aide. Lorsqu'Alex se rend en consultation, il apprend ce qu'est le TPB et que les traitements typiques sont des formes de psychothérapie, comme la TCC, thérapie cognitive ou comportementale, la TCD, thérapie comportementale dialectique, ou la TBM, thérapie basée sur la mentalisation. Le psychiatre explique également que dans certains cas, les patients prennent des médicaments tels que des stabilisateurs d'humeur. Cela peut être important car plus de 50% des adolescents qui tentent de mettre fin à leur jour souffrent d'un trouble de la personnalité borderline. Pour le jeune homme, pouvoir comprendre sa maladie est un soulagement. Au moins, il sait qu'il n'est pas seul. Qu'en pensez-vous ? Que pouvons-nous faire pour aider les personnes souffrant de TPB ? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions ou de votre propre expérience dans ce domaine dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com